Coucou, je t'enseigne aujourd'hui les 5 tibétains. Qu'est-ce que c'est ? Tu connais ? Sont-ils adaptés à chacun ? Le rythme numéro 2, le clic-clac. A mon sens, en tant que kinésithérapeute, c'est celui qu'il faut le plus adapter dû à l'hyperfression abdominale qu'il provoque de manière classique. Néanmoins, il renforce les abdominaux profonds, le transverse, le cou, le périnée, aide à la digestion, à la circulation, active l'énergie vitale et le feu intérieur par le travail du centre et stimule les chakras du plexus solaire, tonifie le pancréas et la thyroïde. Avant de pratiquer le rythme classique, annonce-toi sur le dos, les bras le long du corps ou à l'arrière de la tête et relève bras et jambes à la verticale. Cela implique énorme travail au niveau hyperpressif. et au niveau cervical. Pour bien l'adapter, place ton auto-grandissement bassin, tête, épaules. Je te propose ici six versions. Première version, engage le périnée, ramène une jambe après l'autre à la poitrine, maintiens-les en dessous des genoux avec les mains. Puis plaque une main dans le sol, expire, monte le talon vers le ciel et redescend cette jambe tendue vers le sol sans que le ventre ne se gouple. Ramène au zénith, puis à l'inspiration, change de jambe. Deuxième version, fais la même chose, mais tu n'as plus de maintien au niveau du tibia. Tu fais cet exercice avec les deux bras tendus plaqués au sol. Troisième version, idem, et cette fois-ci, les deux bras dirigés vers le zénith tendu. Et lorsque tu descends la jambe, tu descends les bras en opposition. Expire, et tu ramènes les deux bras au zénith. Ok, inspire, tu reviens et tu changes. Quatrième version, même chose, mais cela va impliquer un peu plus le travail de la nuque. Tu vas ramener une main, celle qui ne maintient pas ta jambe, derrière la tête et monter la tête grâce à la main et la tête repousse dans cette main qui remonte la tête. Cinquième version, ici, tu vas faire la même chose, mais au lieu de maintenir la cuisse contre le ventre grâce à ta main en haut du tibia, alors cette main va repousser dans le sol. Ton ventre ne doit pas pousser vers le ciel, rester fixe ou alors rentrer. Sixième version, ici, tu vas placer les deux mains derrière la nuque et remonter la tête grâce aux mains, repousser la tête dans les mains et faire le même travail qu'au départ dans les jambes. Nickel. Maintenant que tu connais toutes les versions, choisis la tienne. A la fin, intègre leurs mouvements en ramenant les cuisses vers le ventre, en fermant les yeux et en prenant ton respiration lente et profonde. Bravo. Maintenant, à toi de bouger. Like, commente, abonne-toi et à très vite pour de nouveaux tutos. Ciao.